bonjour à tous et surtout pour une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube ferming simulator 19 oui c'est mon nouveau jeu donc je vais pas tout présenter parce que voilà donc là j'ai pour l'instant 21 653 euros alors ce qu'on a fait aujourd'hui c'est que je vous présente et bon un de mes nouveaux tracteurs que j'ai acheté dans mon jeu mais pour le moment je vais pas vous le montrer ou là vous avez vu une partie bon c'est pas grave pour le moment on va aller chercher un petit semoir et un petit cultivateur pour tout simplement faire mes cultures parce que j'en ai pas de petits cultivateurs on va pas acheter ça quand même on va acheter celui-là on va peut-être le louer parce que ça se trouve on va le louer ça au moins on sera pas embêté pareil pour le semoir le semoir c'est pareil donc les vidéos ce ne seront pas très très longue parce que celui-là c'est celui-là c'est celui-là allez on l'achète donc tout ça on va le mener avec le petit tracteur qui est là bas donc je vais vous présenter forcément voilà donc c'est un Valtra donc c'est un des petits tracteurs que je renseigne je sais pas si vous voyez très bien aussi assez donc on va l'essayer il est très joli il a de belles lignes voilà donc on va monter dedans voilà donc on est déjà dedans on va le démarrer on aurait pu monter le son de la télé pour que vous puissiez entendre je vais monter le son exprès de la télé pour que vous puissiez entendre là je sais pas si vous l'avez entendu là donc c'est pas grave on va rebaisser le volume donc allez c'est parti nous avons un problème avec ce cultivateur qui auparavant est trop lourd pour le Valtra vous savez quoi on va changer de tracteur non il est trop beau donc on va changer de tracteur exceptionnellement ça va que je l'ai acheté pour avoir un prix raisonnable 58000 bon ça c'est pas énorme on va pas s'en acheter un énorme un tracteur ça c'est sûr le problème c'est que s'ils font tout ça avec ce cultivateur donc moi je suis allé chercher dans moyen tracteur donc c'est celui là moyen tracteur donc on va prendre un Valtra un peu plus costaud c'est trop gros ça pour moi non ouais euh pas celui là que je ne connais pas mais qui a l'air pas mal surtout par jour c'est 1120 euros donc changement de programme à prendre tracteur du coup donc normalement le compteur kilométrique s'affiche ici ici 17 degrés à la température du moteur qu'est-ce que c'est ces bêtises là peut-être bien hein je mets sur pause je reviens changement de programme donc j'ai lancé celui-là le monde nouveau je l'ai lancé à ramasser ça parce que c'est pas à moi ça j'ai acheté je viens que d'acheter le prix on va prendre un autre tracteur et on va aller chercher le semoire qu'il faut que je remplisse mais j'ai pas acheté encore les trucs alors euh ils sont où tout ce tracteur parce que je crois que ça m'y perde un peu on va prendre celui-là bah j'en ai un comme ça d'accord bon en fait on a un cultivateur bon on va aller vendre celui-là et on va aller chercher à ce mois j'ai tellement le boulot dans ma ferme j'ai les poules qui crèvent de faim je me suis trompé ça c'est quoi ça que j'ai planté là-bas ça là-bas là c'est du c'est c'est merde comment on appelle ça ah là là du du comment on appelle ça mais c'est pas à moi ça d'ailleurs bah oui je suis bête c'est pas mon prêt ouais non je pense qu'il y a eu un bug là donc là on va chercher bon désolé pour la qualité de la vidéo mais il va falloir qu'on fasse avec pendant un bon temps allez hop lolo je vais bien vite donc là on va récupérer ce mois et on va aller semer derrière l'autre aujourd'hui combien il estime ce truc 6000 balles d'accord ça va m'aider ça dans la verveille vous imaginez pas que c'est des prix exorbitant comme ça hein là je l'aurais vendu à peine 500 euros le machin à la verveille non on est éclinotant oh là le panneau stop est-ce que ce mort est plein non évidemment donc là on est un peu dans le caca parce qu'il va falloir que j'achète des trucs encore que j'ai cherché ça justement vous allez venir avec moi on va l'acheter ça déjà on va le remplir on va s'il veut le remplir un peu puis après on ira prendre justement cette machine et la remorque là celle que vous voyez là je sais pas si vous la voyez très bien ici pour aller chercher le truc mais on va je vais l'avoir plus près effectivement il n'y avait pas beaucoup donc on va être obligé d'aller en chercher donc on va laisser le tracteur ici on va descendre tout simplement ouh là d'accord bon allez on va aller chercher tout ça je les ai pas acheté donc ça risque d'être compliqué on va en acheter trois là on en a acheté assez je vais décaler un peu l'écran parce que je vois que c'est un peu décalé et puis on va aller chercher ça la qualité de la vidéo est vraiment merdique je sais pas ce qu'il faudrait faire donc là il est en train de m'en rechercher ses tournes au sol qui n'était pas à moi je veux pas cultiver ça j'ai pas la barre de coupe et je vais pas l'acheter déjà que je suis dans le rouge là vous en avez pas l'impression mais j'ai à peu près 400 000 euros de prêt donc il va falloir rembourser donc c'est pour ça qu'on va essayer de bosser au maximum je ferai peut-être au minimum une vidéo par semaine je verrai déjà si j'ai le temps au pire on n'a qu'à les laisser là c'est machin je vois qu'on n'a pas rempli directement ici couille de s'emmerder les chargés bon on va quand même les charger donc là on va semer du gelé pour les poules c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'ai oublié de faire des sems de serrage parce qu'ils vont bien poser sans qu'ils reviennent à moi là oh la 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 j'ai fait une catastrophe bon je sorge un peu comme de la merde j'aurais bien voulu par contre que ce remorque se rabaisse on va essayer de la décaler un peu ouh la j'avais regardé un peu en l'air aïe ouh la ouh la ouh la ouh la ouh la donc là on va aller euh j'ai cru que ça me levait pas la fourche là et on va aller tout de suite attasser les sangles de serrage de la remorque voilà donc là au moment ça devrait plus bouger allez c'est parti on va aller laisser ça là bas remplir le semoir et puis ça va être déjà la fin de cette vidéo bon bon ce que je vais faire c'est que je vais semer là après cette vidéo et puis je ferai peut-être une vidéo sur la récolte du de l'avoine et après je ferai une vidéo sur la récolte du blé mais dites-le moi en commentaire bon on peut laisser attelier remarque voilà on va laisser cette machine là on va aller voir après si les poules ont des oeufs et puis ça va être la fin de cette vidéo c'est bon bon alors d'habitude les sacs disparaissent au fur et à mesure qu'ils sont vides mais là il y en a un pas totalement vide hein bon ce qu'on va faire c'est celui-là on va le préparer pour semer demain enfin ou ce soir moi sûrement oh là le parterre est sale donc moi j'ai sûrement semer ce soir donc là on va aller vite voir s'il y a des oeufs et la flemme de marché de toute façon on va aller chercher la voiture là pour charger les oeufs les courants d'air j'avais laissé mon véhicule ouvert donc ça fait les courants d'air je suis allé vite fermé avant que ça claque mais ça avait déjà claqué alors on va aller chercher cette voiture charger les oeufs la voiture était juste là je suis passé devant 50 000 fois sans la prendre voilà ça les finance ça c'est y faire hein donc on va aller chercher ces oeufs vite fait enfin s'il y en a j'ai même pas regardé je suis passé juste à côté aussi mais je crois bien qu'il y en a assez ouais il y en a une petite liette donc on va la ramasser ça sera fait pour demain matin je les livre tous les matins les oeufs si vous voulez savoir j'ai cru qu'ils voulaient pas me le ramasser ça me coûte extrêmement cher ça me coûte 16 000 euros les oeufs 18 000 les trois cagettes alors hein c'est irréaliste hein dans la vraie vie tu vends 1 euro la boîte voilà donc là il doit y avoir deux boîtes par truc donc ça coûte pas 18 000 euros donc on va rentrer la voiture moi j'aime beaucoup respecter les affaires sauf les tracteurs hop on va laisser la voiture là et voilà ça va être déjà la fin de cette vidéo on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo dites moi en commentaire mais la qualité elle est vraiment pourave là dites moi en commentaire si vous voulez attendez vous allez me dire si ça change la qualité à la fin et non je peux pas régler bon mais je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis à plus tard sur Farming Simulator 19